La jeunesse ivoirienne bénéficiera d'un financement de la Banque mondiale dans le cadre de l'année de la jeunesse décidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le président ivoirien avait annoncé lors de son discours de Nouvel An en décembre 2022 sa volonté de faire de l'année 2023 une année consacrée à la jeunesse. Quatre mois plus tard, le projet est mis sur la table des investisseurs américains à l'occasion des réunions du printemps du FMI et de la Banque mondiale le mercredi 12 avril 2023. À la tête d'une délégation de ministres, Adama Koulibaly a annoncé un budget alloué à la jeunesse ivoirienne pour la phase 1 de la réalisation du projet du chef de l'État. Cette phase prendra en compte le nord du pays dans la lutte contre le terrorisme. Nous avons signé donc deux projets d'un montant total de 600 millions de dollars. Le président a effectivement déclaré l'année 2023 comme année de la jeunesse et tout le monde est mobilisé pour travailler à faire en sorte que les problèmes des jeunes puissent être réglés. Comme vous le savez également, il y a un plan qui a été élaboré et cette année c'est la première année de la mise en œuvre de ce plan-là. Et donc tout le gouvernement est mobilisé à faire en sorte que ce plan réussisse. Nous avons évoqué avec les investisseurs le fait que dans le nord de la Côte d'Ivoire, il y a des programmes majeurs qui sont développés en direction des jeunes pour éviter justement que cette zone ne soit une zone de prédilection où les djihadistes qui opèrent au nord puissent avoir des échos au niveau de la zone nord. Donc il y a des projets importants qui sont menés, exécutés au bénéfice des jeunes sur l'ensemble du territoire. Mais spécifiquement pour cette région-là, il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Plusieurs questions en faveur de la mise en œuvre du plan national de développement PND 2021-2025 devaient également être évoqués au cours des réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui a lieu du 10 au 16 avril 2023 à Washington, d'ici, s'appelle Monet à Washington pour l'Intelligent TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada